Peut-être aussi pour remercier M. Marcel Lapointe qui est le journaliste et le responsable créateur du journal Golf Media Info en ligne. L'an passé, il nous avait déjà quand même bien introduit le Sommet WebGolf 2021. Cette année encore, dans son journal, il a fait une superbe belle présentation pour déjà parler du Sommet WebGolf 2022. C'est ce qui fait qu'on a un très grand succès. Je le remercie. Je ne sais pas s'il écoute avec nous aujourd'hui, mais enfin, il m'entend sûrement le remercier. J'en suis certaine. On va passer à notre jour 2, deuxième présentateur. Il est cofondateur de B2 Golf ici à Québec, qui est une entreprise qui spécialise dans le domaine du golf, évidemment dans la région de Québec, mais ils reçoivent énormément de golfers de partout à travers la province. Il est professionnel de golf de la PIGIC du Canada depuis 2011. Et ce qui est remarquable, et on est vraiment très chanceux dans la région de Québec, il est spécialisé en ajustement de bâton et évidemment, il s'occupe de la gestion de la boutique de B2 Golf. Alors, on ne peut pas avoir meilleure personne pour nous parler d'ajustement de notre poteur et surtout donner d'excellents conseils au niveau du poting. Alors, accueillons chaleureusement Max Beaulieu. Alors, Max, à toi la parole. Bonjour Dominique, bonjour Priscilla, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde me voit bien ou m'entend bien? Je crois bien. Parce que dans mon écran, moi, je suis comme je l'ai, mais le point positif, c'est qu'hier, Pierre-Luc n'avait pas de lumière, j'en ai. Donc, déjà là, mais premièrement, je voudrais vous remercier à vous, docteur Dumont, docteur Dupont et Priscilla pour votre initiative encore cette année et de nous avoir invités, Pierre-Luc et moi, avec Christian Turbide, au sommet du golf encore cette année. Je me présente, je m'appelle Maxime Beaulieu, je suis professionnel, comme tu mentionnais, Dominique, de la PGA du Canada, je suis classe A. Depuis plusieurs années, je me spécialise beaucoup dans l'équipement, je suis un passionné d'équipement, je suis un passionné de golf, donc je suis responsable du centre de performance ici, TaylorMade à B2 Golf. C'est un centre de performance qu'on travaille avec TaylorMade, mais on travaille avec toutes les autres compagnies aussi, donc on est très chanceux d'avoir des installations comme ça, puis je suis très content de vous avoir avec nous cette année. L'an passé, on était dans le studio de frappe, là, on est dans le studio de potting. Dominique, tu as eu la chance de venir au printemps passé, je crois, donc on a passé une bonne heure, une bonne heure et demie à travailler sur ton potter. Il y a quand même beaucoup d'informations que tu mets au courant, donc ne gêne-toi pas si tu as des commentaires à faire ou des observations, ça va me faire plaisir aussi. Fait que, fitting de potter, donc fitting de potter, c'est un fitting, c'est le bâton qui est le plus important à fiter. Souvent, les gens appellent beaucoup pour se faire fiter des fers, des drivers, des wedges, mais le potter est le bâton le plus important à acheter. Pourquoi? Pour plein de raisons, c'est vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui, donc c'est 40% des coûts. Puis l'ajustement de potter, il y a autant de technologies aujourd'hui dans le potter que dans le driver. Il y a beaucoup, beaucoup de recherche et développement. Ça fait en sorte que c'est la raison pour pourquoi à B2Golf, au club ici à Québec, on a un studio qui se spécialise pour le potting autant pour les cours de golf que pour l'ajustement de bâton. commençons. Dans le fond, on va travailler sur plein de choses aujourd'hui. Quand on travaille sur un fitting de potter, on va commencer par faire une introduction sur le potting, vous parler de pourquoi c'est important de faire ajuster son potter puis être un bon potter. Puis après ça, on va parler du processus de fitting parce que quand on fit un potter ici, on ne travaille pas seulement juste sur le bâton. C'est vraiment une question de processus. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce processus-là avec des compagnies, avec des collègues spécialisés qui sont ici à B2Golf puis même des anciennes employées qu'on avait juste pour parce que c'est vraiment important. On veut vous améliorer le but, la raison pour laquelle on est passionné de golf, c'est qu'on veut que vous jouiez longtemps, on veut que vous ayez du plaisir à jouer au golf. On en parlait un petit peu avec Pierre-Luc hier, c'est un sport qui est vraiment difficile. Ça fait en sorte que plus on est capable de vous aider à vous faire aimer la partie plus que de l'autre côté, on est content parce que vous allez jouer beaucoup plus longtemps. Dans le fitting de potter, c'est le seul volet du fitting qu'on peut travailler d'autres aspects que le potter. On travaille sur l'alignement, on travaille sur la technique, on travaille sur le potter aussi, puis on travaille sur le mental. Dans un fitting de potter, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille autant sur vous que sur le bâton puis c'est ce qui fait que ça donne des résultats vraiment, vraiment appréciés. Je peux déjà, je te coupe déjà, Max, je peux déjà confirmer parce que moi, dans le passé, quand je suis allé faire citer mon potter, je vais remplacer mon potter, il est âgé suite à vos présentations de l'an passé. Moi, j'imaginais qu'on était là, tu nous présentais deux, trois bâtons puis qu'on partait avec le plus beau finalement. N'essayez pas du tout ça, j'étais, d'ailleurs, tu vas tout nous faire ta présentation, mais j'ai été estomaqué justement de, un, de confirmer justement la façon dont mon corps bougeait, c'était des conseils autant justement au niveau de notre façon de potter puis en même temps sur vraiment un choix judicieux à partir de là avec toute l'instrumentation. Alors, c'est assez impressionnant, donc tu te laisses filer, mais je peux confirmer que c'est assez, assez fantastique. Et un potter, c'est pas nécessairement juste un potter. Souvent, quand on voit une place, des grandes surfaces, même quand on vient ici, il y a plusieurs modèles de potter, souvent on peut être perdu à vraiment choisir le bon type de potter qu'on a de besoin. Mais c'est pour ça que quand on fait un processus, à la fin, le bâton qui sort, c'est vraiment le bâton qui est fait pour vous puis qui est ajusté pour vous. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le potter, malgré tout, les gens investissent maintenant des 600, 700, 800 $ pour des drivers qui vont être usés entre 12 et 14 fois durant la partie. Puis le potter coûte la moitié du prix, on le garde beaucoup plus longtemps. Fait que tu sais, s'il y a un bâton que c'est important à investir et aimer, c'est vraiment ce bâton-là d'avoir le sac parce que c'est 43 % des coûts. Fait que Dominique, on va parler un petit peu de statistiques. On a du temps devant nous, donc on va parler un petit peu de statistiques. Fait que selon toi, tu te rappelles qu'on a fait des tests ensemble, on a fait des tests ensemble à 10 pieds. Fait que selon toi, les joueurs puis les joueuses à la télé, c'est quoi le pourcentage de potter qu'ils font à 10 pieds? Si on regarde les statistiques. Qui vont faire à 10 pieds du pot? Oui, admettons un pourcentage de réussite des meilleurs joueurs au monde à 10 pieds. Ah, des meilleurs au monde, là c'est différent. effectivement. mais des professionnels, des professionnels, des professionnels, hommes ou femmes que vous voyez à la télévision. Ilala. Écoute, j'aurais dit 80%, mais je n'ai aucune idée. Mais du tout, c'est quand même loin. Fait que pour t'aider dans ta réponse, c'est 40%. Les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs du monde à 10 pieds font 40% en moyenne de leur pot. Chez un golfeur, un golfeur moyen, un golfeur moyen qui joue environ 90, 95, cette personne-là va faire environ 20% des potes. Fait que 10 pieds, on fait environ 20%. Quand on regarde, si on se recule encore plus loin, si on se recule à 20 pieds, qui est juste un petit peu plus loin de 10 pieds, mais qui est atteignable. Les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs joueurs au monde font 20% de leur pot. Versus, le golfeur moyen fait 6% de ses potes. Fait que tu sais, il y a quand même 50% parce qu'on fait 50% de distance, mais on s'en compte que le golfeur moyen, c'est presque 75%. La différence entre 10 pieds est entre 20 pieds. Si on regarde à 5 pieds, à 5 pieds, si on se rapproche du tout, les meilleurs joueurs au monde font 77% de leur pot potes en moyenne, environ 3 sur 4. Puis, le golfeur moyen, le golfeur moyen qui est un bon golfeur, fait environ 50% des potes. Fait que ces statistiques-là, ça ment pas. Fait que c'est pour ça que quand on est capable d'avoir un bon processus, quand on est capable d'être bien aligné, d'avoir une technique qui est efficace, même si tout le monde a sa propre technique, puis on a le bon bâton, ça prend ces statistiques-là, puis ça fait en sorte qu'on améliore le poting. Si vous améliorez vos statistiques de poting, vous améliorez directement votre résultat. Puis c'est ce que Pierre-Luc parlait hier. Tu sais, Pierre-Luc parlait du temps de pratique, fait que du temps de pratique que vous passez sur le driver versus sur le potter. Fait que le golfeur qui veut s'améliorer, même s'il drive 224 ou 195, ça changera pas grand-chose sur sa partie nécessairement. Par contre, si son pourcentage de pot de réussite est encore meilleur, mais ça fait en sorte que là, ça a un impact directement sur sa carte de pointage. Puis je suis sûr et certain, il y a plein de passionnés qui, si on est en plein hiver, on fait différentes conférences parce que tout le monde qui nous écoute sont passionnés de golf, tout le monde veut s'améliorer. Fait que c'est pour ça qu'on veut vous donner des conseils à ce niveau-là. Puis des fois, il y a quelque chose que les gens nous parlent souvent, c'est le 3 pot. OK? Fait que, exemple, un golfeur qui est à 40 pieds, qui est un petit peu plus loin du tout. Fait que le golfeur moyen à 40 pieds fait environ 30% de 3 pot. Versus un... Fait que, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même si on est un petit peu plus loin, avoir un potter qui est bien ajusté à nous, nous rapproche du trou puis fait en sorte qu'on est capable... Fait que, vous le savez, plus que vous êtes à la proximité du trou, plus que vous êtes capable d'être efficace au niveau du potting. C'est des mathématiques, mais ces mathématiques-là ont un lien avec vos mathématiques de la carte de pointage. Puis un 3 pot, malheureusement, on dirait que ça n'existe pas. Tu sais, dans ma tête, moi, un 3 pot, ça n'existe pas, ça n'existe dans les statistiques. Mais un 3 pot, c'est juste une série de 3 coups. C'est une série de 3 coups qu'on fait avec un potter. Mais chaque coup est indéfendant. Puis une histoire... J'avais entendu parler d'une histoire il y a quelques années. Sean O'Hare, qui est un joueur du PGA Tour, parlait du potting puis il disait... Il disait, un enfant de 5 ans, on lui donne un potter puis on lui donne une balle, il va s'installer, il va potter. Puis dans le fond, son objectif premier à un enfant de 5 ans, c'est de la mettre dans le trou. C'est pas de s'approcher. Tu sais, fait qu'il va analyser du mieux qu'il peut de ses connaissances. Il pote. Puis là, souvent, il va dépasser le trou. Fait qu'il va courir. Il n'a pas le droit de courir sur le green, mais c'est correct. On va y laisser pour la présentation à courir. Fait qu'après ça, il s'installe. Il fait un autre pot, il demande, il fait un autre pot, il demande. Tu sais, l'enfant de 5 ans, c'est pas vraiment c'est quoi un trois pot. Il sait qu'il y a un potter puis qu'il y a une balle qui est capable de réussir le rouler. Des fois, on est en clinique ou des fois, on joue avec des gens puis ils arrivent sur le green puis ils disent, ouais, c'est une zone de trois pot. Fait qu'en partant, ils mènent leur cerveau, ils savent qu'ils sont loin puis qu'ils ont une chance de faire, ils ont une chance de faire trois pot. Fait que tu sais, techniquement, comment qu'on se prépare à faire son roulé, c'est vraiment, vraiment super important. Puis c'est pour ça que, je vais être honnête avec vous, quand vous avez un potter, quand vous avez une balle, que vous êtes n'importe où sur le green, vous êtes capable de faire votre roulé, ça prend un processus, oui, ça prend un bâton bien ajusté, mais c'est ce qu'on va parler, ça prend un processus puis ce processus-là est vraiment, vraiment important. Puis, une dernière histoire, juste en parlant de statistiques, avant de tomber, un petit peu plus dans la technique puis dans le potter, Rory McElroy, que tout le monde connaît, a remporté un tournoi en 2021. De mémoire, c'est le Wells Fargo en Caroline. Puis, puis Rory McElroy, durant les quatre jours, a fait 100% de ses potes en dedans de six pieds puis remporté le tournoi. Fait que, quand on est capable de faire 100% de ses potes en dedans de six pieds, que ce soit quand on sort d'une trappe de sable, quand ce soit qu'on a un long pot à faire, si son efficacité en dedans de six pieds a fait remporter le tournoi, fait qu'il a fait gagner contre les meilleurs golfers du PGA au monde, fait que c'est sûr que de mettre un accent sur le poting, c'est vraiment, vraiment super important. Est-ce que, est-ce que Priscilla, est-ce que tu as des petites questions à date dans l'introduction ou ça se passe quand même bien? Comme je te mentionne, je vois mon écran un petit peu gelé, fait qu'à part Dominique, je ne vois pas grand-chose, j'ai pas mal une conversation avec le business. On a une question plus large qui demande, est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous pour faire un achat ou un ajustement de potter? Comment ça fonctionne? Effectivement. Effectivement, fait qu'un ajustement de potter, c'est exactement comme un ajustement de driver et de fer. Fait que les gens prennent un rendez-vous comme Dominique a fait au club B2 Golf à Québec. Puis, on va passer une bonne heure ensemble à travailler sur votre alignement, sur votre technique, sur votre potter, puis de vous conseiller pour l'achat de votre futur bâton. Parce que le potter, honnêtement, il faut que ça soit votre meilleur ami, il faut que ça soit votre bâton préféré dans votre sac. Puis, si ça ne l'est pas, si vous me dites, OK, moi, je ne suis pas de moyen ou, tu sais, si ce n'est pas le meilleur bâton dans votre sac, je pense qu'il y a vraiment avantage à venir se faire cuiter son potter sans aucun doute. Si je peux me permettre un témoignage, je vois des patients ce matin, puis bon, je lui parlais évidemment de ta présentation, puis il me disait qu'il est allé te voir justement dans le courant de l'été, puis ce qui l'avait impressionné, parce que bon, on se demande toujours que quand on va vous voir, bien, vous allez vous vendre un bâton, puis il ne dit pas du tout, il dit ça dans son cas à lui, c'était vraiment que son bâton, la façon dont était son, le manche du potter était trop incliné, donc tu as simplement bien pensé l'heure avec lui, recommandations, il était vraiment enchanté parce que finalement, tu as fait réajuster son potter, parce que son potter, l'appui était bien, se faisait bien sur le sol, donc je pense que c'est important de mentionner aussi que vous n'êtes pas juste professionnel de golf, mais professionnel aussi dans vos recommandations. Si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, peut-être que nos bâtons fitent déjà très bien. Effectivement, des fois, c'est des petits ajustements, puis on va en parler tout à l'heure, au niveau de la grippe, au niveau de l'angle, au niveau du lait et du l'offre du bâton, c'est sûr qu'en fait, une autre philosophie, c'est qu'on travaille toujours avec votre équipement à vous, quand votre équipement fonctionne, c'est parfait, on est dans un monde un petit peu vert puis écologique, puis le potter, c'est quand même un des bâtons qu'on regarde le plus longtemps dans le sac. Quand il n'y a pas moyen, quand il ne faut pas le changer, on n'a pas besoin de le changer du tout, on est capable de faire des petits ajustements ici. Quand on se rend compte que ce n'est pas le bon outil pour vous, on est capable de vous en conseiller un, mais vous allez le voir par les chiffres puis vous allez le voir directement par les résultats. Effectivement. Excellent. Sur le potting, ce qu'il faut se rendre compte, avant qu'on aille plus profondément dans le sujet, il y a vraiment un processus sur le potting qui est super important. Puis le potting, ça ressemble beaucoup à d'autres sports. Si on regarde, je fais beaucoup de liens dans mes présentations de fitting, si on regarde, admettons, un sport comme le basket, la personne, elle reçoit le ballon, le panier est un peu n'importe où dans l'espace, les gens n'ont pas le temps de faire de coups de pratique, ils ont le ballon, c'est action, réaction, hip-hop. Tu sais, au baseball, c'est exactement la même chose, la personne reçoit la balle, l'envoe au catcher ou l'envoe au premier but ou le lanceur, fait qu'on s'en compte beaucoup que c'est des sports. Souvent, les gens qui ont des lacunes sur le potting, c'est des gens qui vont se focusser beaucoup sur eux, beaucoup sur leur potter, beaucoup sur la technique puis ils ne vont pas se focusser sur le trou. OK, fait que c'est super important. Puis si on regarde les meilleurs potters au monde, dans l'histoire, c'est récemment des Jordan Speed, si on regarde qui focus beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le trou. Le trou, c'est la cible, c'est comme le paquet de basket. Ça fait en sorte que déjà là, en voulant vraiment avoir un objectif clair, un bâton, une balle, comme l'enfant de 5 ans de potter sur le trou, c'est vraiment, vraiment super important. Ça fait que c'est pour ça qu'on va travailler sur vraiment plusieurs éléments au niveau du potting puis comme Pierre-Luc mentionnait hier, Pierre-Luc parlait des principes pour faire plus de birdie puis hier, il y a eu des questions sur la balle. sur la balle puis on se fait questionner beaucoup, beaucoup concernant la balle. Mais c'est sûr que de toujours jouer avec la même balle, vous allez avoir exactement la même réaction. Mais savez-vous quoi? De jouer avec le même type de balle ou la même balle durant toute la saison, vous allez avoir la même réaction aussi sur votre potter. Ça fait que la balle que vous utilisez plusieurs balles différentes, ça fait que la balle n'a pas le même spin, elle n'a pas le même impact, elle n'a pas la même la même vélocité. Ça fait que ça fait en sorte de jouer toujours avec le même type de balle. Sur le potting, ça fait de la constance et c'est vraiment, vraiment super important. Ça fait que hier, juste pour répondre à la question de la balle, la balle est vraiment importante, elle est vraiment importante dans tous les coups de votre jeu, surtout à 150 verges moins, mais sur le potter, ça a un impact. Ça fait que si vous allez chercher de la constance ou de la régulérité sur le potting, de jouer avec le même type de balle ou la même balle, ça va vraiment vous aider à bien faire hauler la balle. Excellent. Ça fait que commençons à travailler sur le sujet. Ça fait que commençons à travailler sur le sujet. Ça fait qu'on va travailler en trois volets ce matin. Ça fait que quand on fait un cutting de potter, on commence à travailler sur le premier volet qui est l'alignement. Ça fait que l'alignement, c'est vraiment super important de sentir qu'on est bien aligné. Puis souvent, les gens vont utiliser sur la balle, souvent sur la balle, il y a toujours une petite ligne de côté. Ça fait que je ne me vois pas à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne me vois pas à l'écran. Il y a toujours une petite ligne sur le côté. Mais nous, dans le cutting de potter, quand on vient ici, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Vraiment, vu que la balle est ronde, ça fait qu'on va travailler sur le type de ligne qu'on pourrait utiliser pour vous. Ça fait que souvent, on a des types de lignes un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes, des fois un petit peu plus large. On peut même travailler sur la couleur de la ligne. On se rend compte que noir et bleu ont une telle perception. On se rend compte aussi que rouge et vert en ont une autre. Ça fait que, en premier lieu, qu'est-ce qui est super important, c'est vraiment de sentir que vous êtes bien aligné. Souvent, je me fais dire à quelques reprises, « Ah, moi, la ligne, je n'aime pas ça parce que ça me distrait ou parce que je focus trop sur la ligne. » Mais je vais être honnête avec vous, la ligne, c'est un guide. C'est vraiment un guide. Il y a plus de 70% des joueurs à la télé qui vont utiliser la ligne. Déjà, d'utiliser le type de balle sur le côté, c'est déjà un bon step. Si jamais vous voulez aller dans une étape suivante et aller encore un petit peu plus loin au niveau de l'alignement, on est capable de vous aider avec les dernières recherches qui ont été faites dans tout le volet obstétrique et tous les anciens collègues avec lesquels on a travaillé. Ça fait en sorte qu'on est capable de vous aider à déterminer vraiment le bon type de ligne sur la balle pour vous aligner. Parce que tu te rappelles, Dominique, je pense qu'on l'avait fait ensemble. Ce n'est pas parce que vous mettez une ligne sur votre balle que quand vous vous alignez, vous êtes exactement où est-ce que vous voulez aller. C'est sûr que si on dit moi je vais du coin gauche du trou, on met une ligne, on s'installe en arrière, on utilise un petit laser et si vous n'êtes pas coin gauche du trou, on va essayer de travailler pour que votre ligne soit le plus efficace possible. Parce qu'en partant de savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est vraiment, vraiment super important. C'est plus important pour différentes choses. Vraiment, d'un, pour la confiance. Parce que la ligne, c'est plus un guide. Deuxièmement, c'est important aussi de comprendre que la ligne va vous aider à vraiment aligner vos pieds, vos genoux, vos hanches, vos épaules. Déjà là, vous allez vraiment être bien placé sur la cible en direction de votre cible. Puis aussi, il y a toujours une question de perception d'œil dominant. Par exemple, moi je suis droitier, quand je regarde le trou avec mon œil gauche, je vois souvent une perception différente de mon œil droit. C'est pour ça que quand je me recule derrière la balle, je suis capable de vraiment voir où est-ce que je veux m'en aller. Puis après ça, je peux me guider avec la ligne. Est-ce que je fais confiance à 100% sur ma ligne? À courte distance, oui. Tu sais, des fois quand je suis un petit peu plus loin, 30, 40, 50 pieds, ma ligne va plus servir vraiment plus au niveau d'un guide parce qu'on sait que pour réussir un pot, c'est une relation entre une force puis une direction. même si ma ligne est parfaite puis je donne un petit peu trop de force, mais la balle, elle ne rentre pas dans le trou, mais déjà là, de créer cette routine-là puis cette constance-là. En partant, quand on essaie de vous fêter, on essaie de vous aligner en partant directement pour qu'on puisse avoir les résultats qui sont optimaux. Après ça, quand on est capable de déterminer le type de ligne, ça arrive, il y a des golfers qui disent moi je n'ai jamais pas été avec ça, on fait des tests, ça ne marche pas, on met la ligne blanche, on met la palle directement sur le côté blanc puis on passe à l'autre étape. Mais l'objectif, c'est vraiment de comprendre que quand vous êtes bien aligné, c'est vraiment la première étape à la réussite d'un fitting de potter. La deuxième étape, comme on mentionnait aussi, c'est vraiment plus un volet qui est technique. Le volet technique, c'est assez complexe puis ça ne l'est pas parce que si vous regardez tous les golfers, si vous regardez vos amis, si vous regardez vraiment les golfers qui sont à la télévision, vous allez vous rendre compte que tout le monde putte d'une façon différente. Mais la base est vraiment, vraiment très importante. Souvent, les golfers que vous allez voir à la télé, même s'ils ont des méthodes un petit peu différentes, les bases de leur putting sont assez semblables. Les yeux, quand les gens prennent leur putter, les yeux sont généralement au-dessus de la balle. Ce qu'on préconise beaucoup, puis ça, ça a un lien avec l'enseignement, c'est qu'on veut s'assurer que vraiment que votre putter soit bien placé au départ. Souvent, on dirait que c'est soit que la personne mette la balle au centre des pieds ou des fois, la balle beaucoup trop avancée. Ce qu'on préconise beaucoup dans le fitting de putter, c'est qu'on veut que l'espace entre le bâton et la balle, que cet espace-là qui est un petit espace, soit vraiment le milieu de vos pieds. Quand la fin du putter puis le début de la balle est au milieu de vos pieds, après ça, quand on crée une rotation, parce qu'on sait qu'on crée la rotation avec l'épaule, c'est facile, c'est plus facile d'ouvrir la face du putter, d'arriver droit à l'impact puis s'en aller vers la cible. Un petit peu comme une symétrie. C'est sûr que la position de la balle a un impact sur le fitting du putter. Par contre, si vous avez toujours putter avec la balle en avant, un petit peu comme Phil Mickelson qui est un petit peu différent, mais on va ajuster le putter à cette technique-là. Phil Mickelson, on va en parler tout à l'heure, un putter qui a plus d'arc, ça va aller être un petit peu plus en avant. Son putter va tourner un petit peu plus. Au lieu d'arriver fermé, il va arriver un petit peu plus droit. C'est une technique qui est un petit peu différente, mais ça fonctionne pour lui. Comme je vous dis, chaque golfeur est différent. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à que vous soyez plus efficace et que vos statistiques puissent augmenter, que vous fassiez des birdies, que vos amis payent la bière. C'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Quand on regarde la technique, on regarde aussi comment vous placez vos mains sur la grippe. On veut s'assurer que les mains sont vraiment sur le bâton, que les deux pouces soient sur la partie plate. On veut s'assurer de ne pas avoir trop de pression sur la grippe, de tenir vraiment la grippe la plus légère possible sans échapper le putter et que vos deux mains soient ensemble. Que vous ayez une grippe standard, crossing, overlap, ce n'est pas nécessairement important. L'objectif, c'est de trouver la grippe qui est la plus efficace pour vous. Puis après ça, le dernier mouvement ou le dernier aspect qu'on regarde dans le petting de putter, c'est votre technique. Comme Pierre-Luc mentionnait hier dans le noir, la technique de putting est vraiment, vraiment super importante. Ce qui est important de la technique de putter, c'est qu'elle découle sur vos chips, sur vos approches, elle découle sur vos fers, sur votre drive. D'avoir une bonne technique, une bonne posture, de vraiment sentir l'efficacité vraiment au niveau de votre triangle. On putte avec les épaules, il n'y a pas vraiment de mouvement de main. Plus que vous êtes efficace vraiment au niveau de la technique du putting, c'est quelque chose qu'on peut faire des petits ajustements, qu'on peut vous aider là-dessus, qu'on peut avoir des succès rapidement. Quand on fait un fitting de driver ou de fer, je ne peux pas vraiment travailler sur la technique. La raison, c'est que c'est trop difficile de changer de bâton, d'essayer plein de bâton et de travailler sur votre thing. C'est sûr que si je vois de quoi de vraiment flagrant, je vais essayer d'embarquer pour vous aider, mais par contre, je veux m'assurer que vous soyez satisfaits et que votre séance soit la plus efficace possible. Mais quand on change des petites choses sur la technique du putter et qu'on voit des résultats et qu'on voit parce que les tests, on les fait directement à 10 pieds. Quand on voit des balles qui rentrent et qui rentrent et qu'on voit vraiment quelque chose de différent sans avoir travaillé sur le bâton, on s'en va vraiment dans la bonne direction. La technique de putting, tout le monde a sa technique propre à eux. L'objectif, c'est que votre technique fîte avec vous selon les paramètres les plus logiques. On vous pose toujours plein de questions. On vous pose la question est-ce que vous manquez plus à gauche ou à droite? Est-ce que vous êtes à court? Est-ce que vous êtes toujours trop fort? Toutes ces questions-là qu'on va poser sur votre putting vont vraiment nous aider à la fin à essayer de bâtir le meilleur outil pour vous ou de vraiment travailler sur l'outil à vous qui fonctionne bien mais qu'on serait capable de le modifier pour aller chercher son efficacité supplémentaire. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires ou... Oui, on a une question entre autres de Michel qui demande « Peux-tu nous expliquer les différences entre une technique de putting en arc vs en balancier est-ce qu'une méthode a plus d'avantages que l'autre? » C'est une excellente question. Dans mon troisième point, quand on travaille sur le putter, on va vraiment travailler sur votre type d'arc. C'est quelque chose que je vais répondre dans les prochaines minutes, prochaines secondes, mais le type d'arc est vraiment, vraiment super important selon le type de putter qu'on va aller utiliser. Mais il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'un autre type. D'avoir un arc qui est droit ou d'avoir un arc qui est prononcé, ça ne change de rien. Tout le monde est différent. L'objectif, c'est plus qu'on est capable d'arriver le plus droit possible ou le plus square possible à l'impact. Ça fait en sorte qu'on est capable d'améliorer la performance. Parfait. Alors, c'est la simple question pour le moment. Cool. Parfait. Excellent. Toi, est-ce que Dominique, est-ce que tu avais des commentaires à rajouter? Est-ce que tu es correct? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. C'est sûr que la ligne, effectivement, ça faisait une différence quand tu m'as commencé avec l'étude de mon cas, si on peut le dire, avec la ligne. Je voyais vraiment une différence. Moi, c'était la petite ligne. Quand tu mettais la grande ligne, on dirait que je déviais plus. C'est curieux. Pourtant, on aurait l'impression psychologique que si la ligne est plus grande, on a un plus grand visuel, mais ce n'était pas le cas. Alors, je peux confirmer qu'effectivement, on n'est pas tous fait pareil. Puis l'œil dominant aussi, bien sûr, mais ça avait fait une différence. Effectivement. Il faut comprendre que la balle est ronde aussi. Ça fait que ça fait en sorte que les gens ont des perceptions différentes. des fois, on est capable de mettre une ligne mince. On est capable d'aller vraiment aller chercher une précision et des gens qui ne voient pas, il faut mettre la ligne un petit peu plus foncée. Ça fait qu'on est capable de voir un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va. Mais effectivement, chaque personne est différente. Il faut juste trouver le bon mix que la personne a besoin. Puis juste un commentaire comme ça, que ce soit rouge et rose pour les femmes, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Excellent. Ça fait que troisième point, vraiment un point qui est vraiment primordial qu'on va travailler beaucoup, c'est qu'on va travailler sur le potter. Quand on est bien aligné, quand la technique, elle est solide, quand les bases de la technique, elle est solide, là après ça, on va travailler sur le potter. On commence toujours à travailler sur votre propre potter. Il y a même des gens qui arrivent avec 3, 4 potters, c'est vraiment drôle. Ça fait que les gens arrivent avec leur potter puis on fait différents tests. Ça fait que dans le fond, c'est là qu'on va utiliser de la technologie. Quand on utilise de la technologie sur le potter, on va vérifier 3 choses. Ça fait qu'on s'installe à 10 pieds, on fait 3 potters, on met un outil directement sur votre bâton à vous puis on va vérifier plusieurs paramètres. Ça fait qu'on va vérifier coût normal qui est 3 pour 1 parce qu'il est un coût beaucoup plus grand. On va travailler autant sur le light du bâton, on va s'assurer que le potter soit complètement à plat. On va travailler sur l'off du bâton pour que la balle puisse skipper, elle puisse faire un petit saut puis bien rouler comme un driver. Ça fait que dans le fond, on peut avoir plus ou moins 3 dérées de l'off. Même des fois, dans le potting, on va pouvoir travailler sur l'impact d'avoir un potter plus lourd. Est-ce qu'il y a plein de types de potters? Il y a des blades, il y a des mallettes pour avoir l'avantage et le désavantage à ce niveau-là. Puis on va travailler aussi autant sur la longueur que sur la prise du bâton parce que c'est super important. On voit souvent beaucoup de gens qui ont des mains, qui ont encore des doigts ou des mains sur la prise. C'est vraiment très inconstant. On veut s'assurer d'avoir vraiment les mains directement sur le potting. Puis vraiment, quand on parle au niveau de la prise, il y a vraiment plusieurs prises disponibles ou s'il y a eu une tendance dans les dernières années d'avoir des grippes un petit peu plus grosses. Ça stabilise un petit peu les mains mais ça enlève du feeling dans le bas du potter. Il faut vraiment trouver la relation qui peut être le plus efficace possible. Des fois, mettre une grosse grippe, ça crée un bobo. Ça fait en sorte qu'on crée une grosse grippe. C'est que oui, on enlève l'action des mains mais on enlève du feeling. Si votre grippe n'est pas pistole, si votre grippe est un petit peu plus droite au niveau du modèle de la grippe, ça fait que vous allez avoir moins d'arc. C'est vraiment des choses qu'on va remarquer. Mais par contre, un des points les plus importants, c'est vraiment le type d'arc. Selon la technique qu'on a déterminée et votre alignement, on veut savoir dans le premier point, c'est quoi votre rotation d'épaule. La rotation d'épaule a un lien avec le type d'outil que vous allez utiliser. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas beaucoup de rotation d'épaule, je vais prendre un potter ici. Si une personne a entre 0 et 3.5 degrés, ça veut dire qu'une personne dans son aile arrière est un petit peu plus linéaire, un petit peu plus comme une raie de chemin de fer. Le mouvement est entre 0 et 3.5 degrés. On va utiliser un potter qu'on appelle straight. Vraiment un face balance. Quand je le mets dans ma main, la face est balancée au sol. Ce type de bâton-là sert vraiment à s'assurer que le potter reste le plus droit possible et le plus efficace possible. Si vous avez un petit peu plus de rotation, si vous avez une rotation entre 3.5 puis 7.5 degrés, on appelle ça un petit d'arc qui est léger comme moi j'utilise. Moi j'ai à peu près 5.5 de rotation. Ça fait en sorte que si je balance le potter de la même façon, je le laisse tomber, on voit que mon potter il descend vers le bas. Il descend environ 35 degrés vers le bas. Quand je pote, ça me permet de pouvoir ouvrir puis fermer. Si une personne a plus de rotation d'arc, 7.5 et plus, on va appeler ça un type d'arc qui est prononcé. On va appeler ça un type d'arc strong. Si je prends un potter ici et je le laisse tomber, on voit qu'il tombe encore plus vers le bas. Si on le voit ici, il y a un type d'arc qu'on voit qui s'appelle strong. Donc, une personne qui a une bonne rotation de l'épaule, un petit peu comme Phil Mickelson qui va travailler un petit peu plus avec les épaules, mais il faut que le bout du potter tourne vers le bas. Pas mal 100% des golfers que vous voyez à la télévision. Dans le fond, ce qui est super important, c'est que la rotation d'épaule tourne avec le type de potter que vous avez utilisé. Ça n'a rien à voir avec la tige, ça n'a rien à voir avec la tête du bâton. C'est comment que la tige rentre dans le bâton. On appelle ça du toe-hang. C'est quoi le degré de la rotation? Savez-vous quoi? Dans la rotation, dans le toe-hang, c'est vraiment, vraiment, vraiment complètement différent. On peut avoir des toe-hang de 20 degrés, 35 degrés, 45, 60, même square, 10 degrés. L'objectif, c'est que vraiment que le bout du potter puisse vous aider. En faisant ça, ce que ça fait, c'est qu'on est capable d'arriver droit à l'impact. Comme on parlait tout à l'heure, si ma balle est très bien positionnée, si j'ai une rotation d'épaule, admettons, avec ce potter-là d'environ 8 degrés, le potter va pouvoir ouvrir et je vais pouvoir arriver droit à l'impact. Plus que la face du potter arrive droit, je suis aligné où est-ce que je veux m'aligner et ma technique est solide, plus que ma balle va bien rotationnée et je suis capable de réaliser le mouvement. Il n'y a pas de bon et de mauvais type d'arc. L'objectif, c'est quand on fait des tests, quand on met vraiment la technologie sur le potter, c'est qu'on veut s'assurer. C'est quoi ma rotation d'arc et ma rotation d'épaule et ça fait en sorte que je veux qu'on arrive le plus droit possible. Il y a des golfers sur le PGA Tour, je me rappelle de Hunter Mayhem qui est un Américain. Hunter Mayhem, je pense qu'il arrivait toujours 2 degrés ouverts. Il y avait un type de potter qui faisait qu'il arrivait toujours 2 degrés ouverts. C'est sûr qu'Hunter Mayhem, quand il y avait un pot, exemple, gauche-droit, il prenait toujours un petit peu plus de courbe parce qu'il sait que c'est sa tendance. Moi, ma tendance, quand je manque, c'est à peu près un degré fermé. Souvent, je sais que quand je la manque, mais quand j'ai vraiment un excellent mouvement, je sais que mon potter tourne avec mes épaules, mais mon potter arrive pas mal à zéro, pratiquement droit à l'impact et je suis capable de bien réussir le rouler. est-ce que quand je reçois un nouveau potter, c'est sûr et certain que quand je reçois un nouveau potter, je reçois un nouveau potter qui fit avec mes épaules. Je ne potterai jamais avec un potter qui a plus dark, pas très jamais avec un potter qui a moins dark parce que je le sais que ça a une influence sur l'impact du bâton. Puis ça, c'est vraiment, vraiment super important de faire ces tests-là. Puis quand on fait ces tests-là, puis on est le plus efficace possible, ça fait en sorte qu'on a vraiment une réussite. Puis quand on parlait tout à l'heure des statistiques, mais ça a un impact directement sur les statistiques puis sur votre carte de pointage. Quand on a déterminé le type dark, quand on arrive pratiquement droit à l'impact, après ça, on va travailler sur la forme du bâton. Des fois, quand vous manquez un petit peu de stabilité, on va aller chercher un potter qui est un petit peu plus gros. On va aller chercher un potter qu'on appelle un petit peu plus un marlette. Un potter qui est un petit peu plus gros qui va vous stabiliser dans l'espace. Souvent, le mallet va être aussi un petit peu plus lourd. On va un petit peu moins loin en arrière, il y a moins de risque d'erreur, la balle va sortir un petit peu plus vite. On va travailler sur la longueur du bâton. Souvent, un bâton de 34 pouces va être à peu près pour 5 et 10. Environ, un 35 pouces va être à peu près pour 6 pieds 1, 6 pieds 2. On va travailler vraiment sur la longueur du bâton. Parce que si votre bâton est trop long, vous allez vous retrouver vraiment comme ça face au sol. Si votre bâton est trop court, vous allez vous retrouver un petit peu le talon relevé. Dans le fond, que votre pâteur ne soit pas parfaitement au sol, ça a un impact avec la direction. C'est sûr que plus que je suis comme ça, plus que je vais envoyer ma balle à droite, plus que je suis comme ça, plus que je vais l'envoyer à gauche. On veut s'assurer un petit peu comme le client Dominique que tu avais mentionné ce matin, quand on a travaillé sur le live du bâton ou le love du bâton. Ça fait en sorte qu'on est capable de travailler sur son roulement de balle, mais surtout sur sa direction pour qu'on puisse être le plus efficace possible et s'en aller exactement dans l'endroit que l'on désire. Oui, on travaille sur la longueur. Après ça, on va travailler sur la grippe selon le type de main et votre confort. Est-ce qu'on va avoir une grippe qui est un petit peu plus droite? J'en ai une. Ça, c'est une piste. Oui. Si on voit, mettons, cette prise-là elle est vraiment un petit peu plus droite. Cette grippe-là, le bout de la grippe, on voit qu'elle penche un petit peu vers la gauche. Ça, ça, ça va vous aider à faire une rotation de face. On va travailler vraiment, vraiment sur la texture du bâton. Fait qu'il y a vraiment, vraiment plein de volets qui est super important à travailler, que ce soit sur votre bâton à vous, que ce soit sur le nouveau bâton. Tu sais, quand on parle de recherche et développement puis quand on parle de technologie, maintenant, les potters sont un petit peu plus lourds. ils mettent des poids supplémentaires. L'intérieur du potter, tu sais, comme on voit celui-là ici, où est-ce qu'on fait le contact, il y a vraiment des lignes à l'intérieur. Ces lignes-là vont vous aider à faire rouler la balle le plus efficacement possible. Comme on parlait tantôt, au niveau du loft, un potter, ça a plus ou moins trois degrés de loft. Fait que c'est sûr et certain que si vous arrivez toujours un petit peu fermé, mais la balle, elle va avoir tendance à vouloir un peu aller au sol au lieu de skipper. Fait que ce qu'on va faire, c'est que vu que vous avancez vos mains, on va vous mettre un petit peu plus de loft. Le contraire existe. Moi, j'utilise un loft de deux parce que je pote les mains inversées. Fait que sûrement que je n'arrive pas exactement comme ça à l'impact, j'arrive un petit peu les mains en arrière. Fait qu'en mettant deux de loft, ça fait que ma balle, elle sort un petit peu plus solide. Fait que ça fait que je suis beaucoup moins à court sur un pot qui est un petit peu plus long. Fait que c'est des petits détails, mais ces détails-là sont vraiment, vraiment super importants pour vous aider à être le plus efficace possible. Puis souvent, on me parle, est-ce que c'est bon de couper un potter ou non? Ce qu'on se rend compte beaucoup, puisque les ingénieurs travaillent beaucoup, c'est que plus que le potter est long, ça, c'est vraiment selon le balance, plus que la phase de potter va être léger ou légère. Puis, plus que le potter est court, plus qu'on va mettre du poids sur le potter ou le potter, quand il va arriver de compagnie, il va arriver des fois un petit peu plus lourd. Fait que c'est sûr que des fois, une tête de 33 pouces puis 34 pouces va être un petit peu plus léger qu'une tête, va être un peu plus lourde qu'une tête de 35 pouces, ce qui fait en sorte que quand on le coupe, mais le potter garde le ballon du bâton. Mais il y a vraiment beaucoup de recherche et développement, mais cette recherche-là de développement va vous aider vraiment à être le plus efficace possible dans votre coulée puis que ça fit avec vous. Puis surtout au Québec, on joue sur des verres qui sont un petit peu moins rapides que des fois qu'en Arizona ou en Floride. Fait que c'est sûr que des fois, d'avoir un potter juste légèrement un petit peu plus lourd, pas nécessairement trop lourd, mais un petit peu plus lourd, va faire en sorte que ça va vous éviter de faire un moins grand mouvement arrière sur les longs potes. Fait que moins de risque d'erreur. Fait qu'on est capable de vraiment travailler. Autant vraiment améliorer vos forces, mais si on est capable de mettre le doigt sur vos faiblesses pour vraiment vous aider à aller de l'avant puis gagner en confiance, vous allez la voir comme on parlait tout à l'heure directement sur la carte de printemps. Parfait, on a quelques questions pour toi. OK, excellent. Je savais que ça allait être un bon, il y a la fois plus de questions. Entre autres, on demande est-ce qu'on peut auto-évaluer notre arc en termes de degrés ou on doit absolument se faire évaluer dans une finique ou dans un endroit qu'on est capable. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de technologies disponibles sur Internet. Parfois, il y a des systèmes de puces, il y a une technologie qu'on a testé récemment avec Thermal qui s'appelle Blast. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits outils qui sont capables de vous aider. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est vraiment, avant de travailler sur le potter, on s'assure que vous êtes stable au niveau de la technique et que vous êtes bien aligné. Fait que c'est ce qui fait qu'on est capable d'avoir des bons résultats. Mais oui, il y a plusieurs petits outils sur Internet qu'on est capable de vraiment travailler le lait du bâton ou le lait du bâton ou etc. Parfait. Normie qui demande, parfois on voit des golfers avec les coudes très décollés du corps. Est-ce OK? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Mais ça peut fonctionner. D'un autre côté, Jack Nicklaus, dans les années 76, avait les coudes un petit peu plus, les vieux golfers avaient les coudes un petit peu plus décollés. Ça fait souvent que le potter est un petit peu long. Fait qu'on essaye. Mais dans la posture, dans la posture moderne, vous n'allez jamais voir vraiment un golfeur à la télé en fin de semaine qui soit goffé et avoir les coudes décollés. Pourquoi? Parce que c'est une rotation d'épaule. Le fait que les bras, le fait que le bras puis le corps soient connectés ensemble, ça crée de la stabilité. On veut potter avec vos gros muscles puis avec vos dorsaux. Ça fait que ça fait en sorte que c'est vraiment une technique qui est moins préconisée. Par contre, si vous êtes le meilleur potter de votre club ou de vos amis puis ça fonctionne super bien puis vous venez nous voir pour travailler sur votre bâton pour mettre l'accent pour améliorer votre bâton de golf. C'est pour ça que des fois, il y a une ligne à avoir. Est-ce que je change la technique? Est-ce que je change quelque chose qui fonctionne ou on s'en va ailleurs? C'est pas l'idéal, vraiment, vraiment pas l'idéal d'avoir les mains décollées mais si vous êtes un excellent potter, peut-être qu'on va travailler un petit peu sur le bâton puis moins sur votre technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je demande, entre autres, parce que des gens qui ne sont pas de Québec, de golf et de Québec, est-ce qu'il y a des ajustements à l'extérieur de Québec aussi? Non, on n'en fait pas encore des ajustements à l'extérieur de Québec mais récemment, j'ai invité un monsieur du Saguenay qui est venu directement pour ça. Vous pouvez prendre un rendez-vous vraiment à l'avance. Québec, c'est une superbe ville. Vous savez, quand on va pouvoir être un petit peu plus déconfiné, ça vous permet de venir dans le Vieux-Québec. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez venir voir Dominique. Vous pouvez rendre l'utile à l'agréable mais pas pour l'instant encore mais peut-être dans les prochaines années. C'est juste que des fois j'ai de la misère à me dupliquer. Je comprends. Hélène aussi qui demande, est-ce qu'il y a un avantage à faire un fitting spécifique pour le potter par rapport à un fitting avec tous les bâtons? Est-ce qu'il y a un avantage? Mais souvent, quand les gens viennent se faire fiter, ils viennent se faire fiter des bâtons spécifiques dont le potter ou le driver ou ils viennent se faire fiter directement leur sac au complet. C'est sûr qu'une personne qui vient de l'extérieur qui vient se faire fiter son sac au complet mais on va monter ici dans le laboratoire. On va peut-être passer un petit peu moins de temps sur le potter parce qu'on a tous les bâtons à travailler parce que quand on fait du fitting comme on parlait l'an passé, on travaille dans les phares le percet, on travaille sur le driver, on travaille sur le bord d'allée hybride, wedge et potter. Vous allez passer avec moi quand même un bon deux heures à travailler sur votre sac. Quand vous venez juste sur le potter mais vous allez travailler une bonne heure juste sur le potter c'est sûr qu'on va un petit peu plus loin sur un fitting plus spécifiquement sur le potter mais le potter devrait être le premier bâton si vous vous êtes jamais fait ajuster votre sac ou si vous avez des lacunes sur votre jeu court mais ce bâton-là c'est le premier bâton qu'on suggère de fiter. Parfait, ça fait le tour des questions. Ça fait le tour des... J'en avais une je regardais ta position tout à l'heure j'avais l'impression que tu avais les coudes fléchis c'est sûr que là je me dis voyons je me place comment j'ai l'impression moi j'ai des bras plus droits de mémoire je ne sais plus mais est-ce non mais dans le fond c'est un petit peu c'est drôle parce qu'on en parle avec Pierre on dit que c'est comme quand on allait communier là les églises sont fermées donc on ne peut pas vraiment y aller mais dans le fond l'objectif c'est que les bras puis le corps soient les bras et le corps soient connectés ensemble on se penche un petit peu position athlétique on laisse tomber les mains c'est exactement là qu'on... fait que c'est sûr qu'on ne veut pas que vous soyez super droit on veut vraiment que vous ayez une position athlétique qui est une position qui est vraiment semblable fait que si je prends une position exemple pour frapper un percet ou un wedge je vais avoir sensiblement la même position sur le putter moi personnellement je vais me sentir un petit peu moins large je vais avoir les bras connectés au corps je vais détendre les mains c'est exactement là que je vais gripper fait que je vais essayer de ne pas m'ajuster à mon putter je vais vouloir avoir je vais vouloir sentir que mon putter est ajusté à moi mais sur le putting ce que les gens des fois un petit peu oublient c'est que c'est important de putter avec les gros muscles et non pas de putter avec les mains puis les bras fait que en travaillant un petit peu plus avec les dorsaux puis avec les gros muscles ça fait en sorte que dans le fond il n'y a pas de nerfs qui est utilisé les gros muscles sont beaucoup plus stables que les muscles qui sont un petit peu plus petits ça fait en sorte qu'on va chercher de l'efficacité vraiment supplémentaire au niveau du mouvement on a une nouvelle question également comment évaluer le backswing versus la force pour un putter de 10 ou 20 pieds avec avec la pratique c'est avec la pratique parce que vous comprenez que si vous jouez sur un verre qui est un petit peu plus rapide le backswing est beaucoup moins grand que si vous jouez sur un verre admettons qui est un petit peu plus lent fait que c'est sûr que plus que le green est rapide plus qu'on va moins loin en arrière puis en avant mais sentir un petit peu que c'est une pendule fait que vraiment de sentir ou une balançoire fait qu'on veut aller dans le même mouvement arrière qu'avant fait que plus que le putt est long plus que mon backswing est un petit peu plus grand plus que mon putt est court plus que mon elle arrière est un petit peu plus court puis un petit peu plus long ce qui est important c'est de garder quand même une régularité entre l'élan arrière puis l'élan avant mais c'est sûr que plus que mon putt va aller loin vers l'arrière plus que mon putt va avoir de la force fait que plus que je vais faire de la distance c'est vraiment vraiment aussi c'est vraiment une question de pratique fait que c'est important vraiment de pratiquer puis tu sais quand on parle de pratique c'est un volet que j'avais dans mes notes aussi fait que je peux intégrer à l'intérieur puis Pierre-Luc en parlait hier que la pratique c'est vraiment super important puis essayez de pratiquer comme vous jouez fait que souvent les gens arrivent sur le putt in green ou arrivent sur le verre de pratique mettent trois balles puis putt à gauche puis à droite sans vraiment admettons sans vraiment avoir de pression puis versus c'est sûr que si vous voulez travailler votre technique si vous voulez travailler votre mouvement spécifique là vous pouvez avoir plein de balles être sur la même station puis essayer de travailler sur votre mouvement mais souvent quand on pratique avant de jouer il y a tellement d'exercices sur le putting mais plus que vous êtes efficace au niveau du putting plus que vous allez putter comme en situation de jeu fait que de prendre le temps si vous mettez une ligne de mettre votre ligne sur votre balle d'analyser le verre de pratique ok j'étais à peu près à la du pied vous installez puis vous puttez puis puis c'est vrai que je trouve qu'il y a trop de golfeurs qui vont ils vont focusser sur eux au lieu de focusser sur la scène imaginez le joueur de basketball qui est au lancé franc fait qu'il y a deux lancés à faire il n'y a personne devant lui mais jamais c'est un coup c'est un lancé qu'il a pratiqué vraiment vraiment souvent fait que ça fait en sorte qu'il veut avoir une routine la routine on va en parler un petit peu tout à l'heure c'est important d'avoir la même préparation puis la même routine fait que le joueur de basket va utiliser une routine va prendre le ballon va regarder le panier devant lui puis il va lancer directement c'est pas vrai qu'il va regarder son bras puis ok il faut que j'aille là puis il faut que j'aille là c'est quand même un mouvement qui est instinctif puis on s'en compte que les golfeurs qui sont un petit peu plus jeunes les juniors en tout cas sont aussi bons avec le potter c'est qu'ils pratiquent fait que la pratique a un lien vraiment avec l'amplitude le joueur de basketball qu'il soit n'importe où sur le terrain il prend le ballon il y a du monde devant lui il sait exactement c'est quoi le mouvement à faire pour se rendre au panier mais Jordan Speed c'est exactement pareil quand il est à 30 35 pieds 40 pieds il commence pas à réfléchir à son élan arrière ce qu'il réfléchit par exemple c'est que le trou est là je suis à peu près à cette distance là je fais une belle routine je fais mon coup de pratique c'est comme ça mais c'est parce que c'est bien beau dire 10 pieds ou 20 pieds mais pour réussir un pot il y a une force puis il y a une direction fait qu'un 10 pieds qui est en montant versus un 10 pieds qui est en descendant mais c'est pas nécessairement la même amplitude fait que ça fait en sorte que dès que vous arrivez sur le verre c'est là que c'est important que votre routine embarque puis quand la routine embarque il y a une question d'analyse il y a une question d'alignement il y a une question de technique qu'on s'installe puis on pot puis tout ce processus-là à part le coup tout ce processus-là peut être fait si on n'arrange pas personne pendant que quelqu'un joue etc. fait que c'est vraiment la façon de se préparer sur son pot qui est important Parfait autre question on a plusieurs questions qui sont rentrées pendant que tu expliquais tout ça Parfait non mais c'est parfait ça m'évite de faire monologue On entre autres où doit-on frapper la balle sur le potter pour ma part la personne dit pour ma part quand je frappe la balle près de la tige j'ai l'impression que la balle va plus droite Non N'importe quelle ingénierie de votre potter est faite pour frapper au milieu Fait que vraiment la ligne de votre balle vous pouvez le tester directement souvent on met une ligne sur la balle on a la ligne sur le potter Fait que 100% des potters sont ingénérés pour frapper au milieu Souvent les potters vont avoir des poids aussi à l'intérieur pour le balancer Fait que des fois si vous frappez un petit peu sur le talon du bâton c'est juste que peut-être que c'est un problème d'alignement peut-être que c'est un problème de l'air qui fait en sorte que ça vous corrige un petit peu fait que c'est des choses qu'on va peut voir fait que tout le monde est un petit peu différent mais si vous regardez puis les meilleurs exemples c'est quand vous regardez la télévision des fois jeudi vendredi, samedi, dimanche quand vous voyez les meilleurs au monde potter tout le monde potter un petit peu plus tout le monde potter en plein milieu du potter pour s'assurer que la balle puisse rouler la plus efficacement possible Parfait Serge qui demande quel outil favorisez-vous pour la pratique hivernale intérieure tapis, sensors quel outil Mais c'est sûr que d'avoir un tapis à la maison c'est parfait tu n'as pas besoin d'avoir un tapis qui est vraiment rond ça fait juste en sorte de garder votre dextérité mais c'est sûr que comme Dominique parlait hier Dominique disait moi quand je vais pratiquer je ne veux pas pratiquer des erreurs donc c'est sûr que tant qu'à pratiquer à la maison peut-être de voir un petit peu votre professionnel ou le spécialiste que ce soit à Québec ou de votre région juste pour qu'elle puisse analyser votre mouvement de potting vous donner des exercices à faire vous aider à pratiquer et non pas à solidifier peut-être des erreurs que vous avez dans votre swing fait que c'est sûr que la pratique c'est vraiment c'est sûr que maintenant avec la pandémie tout le monde est un peu équipé d'équipements pour s'entraîner que ce soit au gym que ce soit dans le golf et n'importe quoi mais juste de s'assurer quand vous pratiquez vous pratiquez efficacement puis vous savez exactement quoi pratiquer parfait et on a quelques questions également par rapport au coût du fitting combien ça coûte et où on peut trouver l'information dans le fond si on veut effectivement l'information du fitting c'est sur le site de B2Golf.ca dans l'onglet ajustement le coût du fitting c'est 80$ fait que c'est pas quelque chose qui est très dispendieux fait que comme je vous dis on va passer environ plus ou moins une heure avec vous à travailler sur ce processus-là alignement technique et potter fait que prenez-vous honnêtement à l'avance on est toujours quelques semaines d'avance dans les rendez-vous donc juste de prendre l'avance pour planifier votre rendez-vous mais c'est sûr que c'est un montant qui est vraiment vraiment très bien investi parce qu'en plus de vous donner de l'information sur vous puis sur votre alignement on s'assure que vous avez le meilleur outil dans votre sac puis cet outil-là vous en sauvez 43% des coûts fait que il faut que ça soit vraiment votre outil préféré dans votre sac parfait ça fait le tour des questions ça fait le tour des questions moi non plus j'avais pas nécessairement j'ai aucune idée de l'heure mais ça fait déjà une heure moi j'ai passé ça fait déjà une heure ça l'a passé quand même vite je suis content d'avoir eu de la lumière parce que oh Titi Pierre-Luc a vraiment fait un très très bon travail hier il voyait pas ses notes il voyait absolument rien il voyait juste son visage fait que ça passe quand même vite mais tu sais on voulait juste vous démystifier ça on dirait que c'est un bâton que tu sais souvent quand on fite des gens on fite des gens sur un driver on fite des gens sur des fers je leur pose comme question puis votre potter comment ça va ça va correct je me débrouille bien je suis pas un bon potter je suis pas un mauvais potter je m'en sors bien mais tu sais c'est pas nécessairement la réponse que je veux avoir on dirait que je veux vraiment avoir ok oui oui mon potter je veux l'améliorer ou c'est vraiment la force dans mon jeu de juste pas prendre cette partie-là qui a l'air un petit peu plus facile à la légère parce que c'est cette partie-là qui est vraiment la plus payante fait qu'assurez-vous que le bâton soit vraiment que le bâton puis que vous que vous soyez bien seté pour votre prochaine saison ce que j'ai trouvé intéressant encore quand j'ai eu le privilège d'avoir un fitting avec toi c'est que les quelques bâtons finalement c'est sûr au début tu vas les cibler on n'essaie pas les 20 bâtons qui sont derrière toi fait que tu nous en cibles dépendamment des certains facteurs mais c'est que tu nous laisses le temps de frapper au moins je dirais quasiment une dizaine de potes comme il faut avec chacun des bâtons ton laser fait qu'on voit on voit la tendance c'est assez c'est impressionnant des fois tu dis je l'ai raté mais quand ça fait 10 fois que tu rates avec un potard puis que tu as 10 fois avec un autre ça devient de plus en plus ciblé ça nous certifie aussi qu'on part avec un bâton on part avec tout de suite il faut commander mais en le sens qu'un bâton qu'on va recevoir on est en confiance puis les correctifs que tu nous fais je trouve qu'on débute la saison déjà avec un mindset qui est super positif ça c'est intéressant parce que des fois un nouveau bâton ça peut être déstabilisant aussi mais là on a la certitude puis les habitudes que tu peux nous conseiller on a assez de répétitions qu'on sait qu'on a fait le bon choix même si on est un centre de performance tellermade j'ai des Cleveland j'ai des Ping des Odyssey des Scuddy Carmen fait qu'on a vraiment on a vraiment les meilleurs les meilleurs modèles sur le marché un bon potter aujourd'hui que ce soit un potter qu'on reçoit qu'on vous ajuste ou qu'on commande un potter aujourd'hui ça vaut entre 250 puis admettons 575 fait que c'est la gamme c'est vraiment la gamme de potter qui est haut de gamme mais d'un autre côté aujourd'hui je regardais les prix des nouveaux bâtons en 2022 tous les drivers sont rendus 750 700 dollars fait que des fois d'investir un 300 350 dollars sur un potter que vous allez garder 10-15 ans vous allez peut-être changer la grippe quelques fois mais c'est ça qui est intéressant c'est quand vous allez changer la grippe de votre bâton vous allez prendre le même type de grippe le même poids parce qu'on a des grippes de 80 grammes on a des grippes de 130 grammes fait que les grippes ont un impact sur la tête du bâton fait que le bâton est vraiment fait pour vous pour les prochaines années puis on est capable nécessairement de vous donner confiance puis cette confiance je pense que Dominique quand tu as reçu ton nouveau potter tu étais comme très content mais en même temps ça te donne une petite confiance supplémentaire parce que tu le sais que cet outil-là c'est l'outil que tu as besoin pour aller t'amuser sur le parcours tout à fait puis je trouve ça vraiment intéressant dans vos principes autant Pierre-Luc que toi aujourd'hui comme si sur la répétition c'est la merde de l'apprentissage mais c'est tellement vrai dans l'année passée déjà dans vos présentations vous aviez parlé de justement de passer beaucoup de temps à pratiquer les coups d'approche puis le potting puis moi je peux témoigner cette année encore que j'ai comme tout le monde je me sens aller driver puis faire des longs coups mais j'ai mis dans mon temps de pratique avant d'aller jouer j'ai mis du temps sur les coups d'approche puis même mon fourceur me disait mon dieu tu as les meilleurs coups d'approche cette année puis c'est parce que c'est la pratique de ne pas avoir tous ces coups-là qu'on fait plus souvent ça paraît puis je reparle encore de mon patient ce matin il me témoignait aussi que ça va dans la même lignée de ce que vous disiez c'est que son fils c'est pas un joueur qui joue tellement souvent puis il a pratiqué plus son potting l'année passée puis les quelques fois où il a joué il a amélioré son pointage alors c'est pour dire c'est des confirmations des principes que vous nous enseignez c'est vraiment merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont rentrées entre temps mais c'est des en tout cas je réencourage tout le monde à faire fuiter leur potting de faire examiner voir s'il y a besoin d'être changé ou si d'aller se confirmer ou d'améliorer déjà leur performance par tes précieux conseils on peut juste encore te remercier et remercier Pierre-Luc hier alors prépare-toi l'année prochaine pour une autre présentation Pierre-Luc on te veut on te veut encore ça c'est sûr je te débaptise Max on te veut encore l'année prochaine c'est sûr et Pierre-Luc aussi on parlera on parlera d'un autre sujet qui est vraiment super important ça peut être au niveau des wedges on essaiera de faire un petit briefing avec Christian et avec l'équipe de quel sujet serait d'actualité pour aider les passionnés de golf qu'en janvier comme tu as mentionné hier on joue dans moins de 12 semaines on est tout out on est tout excité je pense que cette période-là qui est hors saison est une bonne période pour juste faire des petits ajustements pour se préparer à la nouvelle saison en cours alors super un gros merci oui écoute merci encore de ce partage de ta générosité dans tous tes conseils demain donc c'est un de vos confrères professionnels de golf donc c'est Christian qui va être des nôtres qui va nous parler donc du print je veux juste répéter comme il faut son titre pour ne pas donc le concept du golf et ses secrets pour réussir alors et pour avoir quand même eu les différents points de sa présentation évidemment ça va être fort intéressant je terminerai aussi peut-être mon côté peut-être neurologie avec ce que tu parlais de la il y avait une des questions qui au niveau de la distance quand tu disais la pratique mais c'est sûr que notre corps du côté neurologique plus on répète on répète un geste c'est comme si notre cerveau il sait que c'était à distance il finit par par s'ajuster dans la force donc c'est un autre objectif de pratiquer souvent parce qu'on on va comme ordonner avec en évaluant la distance c'est là que le corps se met en action plus que que notre mental c'est l'automatisme l'intuition qui rentre en ligne de compte donc c'est la pratique comme je dis toujours c'est la mère de l'apprentissage alors bien écoutez on dit à tout le monde merci d'avoir été des nôtres encore merci beaucoup c'est ce qui est encourageant pour les présentateurs de vous avoir ainsi un nombre et donc on se dit demain à midi 30 merci Priscilla encore d'avoir été notre oeil de ligne sur toutes les questions c'est très apprécié et on se revoit demain à midi 30 avec Christian Surbide merci Max ça me fait plaisir merci à vous bonne fin de journée oui